Fargo est un film des frères Cohen sorti en 1996 et se déroulant dans les étendues enneigées du Minnesota. On y suit les déboires d'un vendeur de voitures fort peu inspiré qui décide d'embaucher deux criminels pour enlever sa femme avec l'idée de soutirer une rançon à son richissime beau-père, puis de se la partager. Et bien évidemment, tout se passe comme prévu, le vendeur se rend compte qu'il aime sa femme plus que tout et personne ne découvre le poteau rose. Voilà, je vous le conseille vraiment parce que ça fait du bien de voir des feel good movies comme ça qui prouvent que l'amour l'emporte tout. Bon et bien sûr, non ! Je me permets donc aujourd'hui de poser cette question. Que nous apprend Idiocratie sur l'élection de Donald Trump ? Sorti il y a maintenant 10 ans, le film s'est payé une bonne taule au box-office, en partie due à une très mauvaise distribution, ce qui ne l'a pas empêché de gagner au fil du temps son petit statut culte. A la base, c'était moi qui voulais faire ça. A la base, tu avais déjà fait pas mal de projets vidéos, tu as déjà fait à ton avis ? Ouais, on avait fait des web-séries avec des potes, on avait déjà fait des projets vidéos plus ou moins sérieux. Et puis là, on avait bougé dans une nouvelle ville. Moi, j'avais envie de faire ça, je consommais énormément de web. A la base, c'est un petit peu de mois sur un coup peut-être quand même, la première émission. J'ai demandé à Kat de juste de faire la voix. Et puis au fur et à mesure, on a bien aimé. Du coup, ça s'est réfléchi un petit peu après coup. On a continué à développer les formats, les concepts, etc. Non, ça s'est directement dans le même axe, parler des sujets qu'on voulait parler avec tout ça étant des approches. L'angle, il n'a pas trop changé. Après, on a changé un peu de format quand même. On s'est mis à faire... Parce qu'au début, on a commencé direct par des émissions filmées. Donc avec vraiment de la présentation, cette histoire de petites voix. Il y avait des petits personnages, des trucs comme ça. Il y a une chaussure qui parle, qui est dans le genre. Après, on a commencé plus tard à faire des hors-séries qui ne nécessitaient pas de filmer. Des trucs avec que de la voix, que du montage. C'est un truc qui est venu plus tard. Et maintenant, on fait quand même plus de mise en scène. Genre en ce moment, on fait des épisodes sur Kobay Guido. Et là, du coup, on s'essaye vraiment du dialogue, du sketch, des choses comme ça. Il y a une petite histoire autour des chroniques. Et c'est toujours avec des invités, des collaborations. Donc on varie quand même les formats. Il y a d'autres formats qui vont venir. En fait, avec vous, le cinématériel, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent à investir dans la chaîne. Donc c'est toujours le même appareil photo avec le même objectif globalement. Après, par contre, on nous a offert, j'ai eu la famille en fait, qui nous a offert des lumières un peu mieux. Parce qu'au début, c'était au projet de chantier dégueulasse. Enfin, un truc pas possible quoi. Donc là, maintenant, on a vraiment du matériel un peu plus de photos. On a un fond vert, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu évolué. Et voilà. On n'a jamais tant un petit peu ça. Parce qu'à la base, on avait chacun des appareils photo. On faisait de la photo ou de la vidéo. Et ouais, en fait, finalement, c'est les gens qui nous ont offert des trucs. Un peu pour dire, allez-y, on vous soutient. Faites votre chaîne. C'est du mécénat des gens que ça coûte cher. Non, du tout, on ne touche pas un centime dessus. Parce que déjà, le modèle économique YouTube, il faut faire vraiment énormément de vues pour avoir la moindre ressource qui vienne de là. On n'a pas de Tipeee pour l'instant. C'est quand même une solution intéressante. On est loin de pouvoir en vivre. Ce n'est pas forcément une volonté de toute façon. Ça serait bien éventuellement de libérer du temps. Si on avait des ressources, de pouvoir libérer du temps pour s'y consacrer un petit peu. Mais on taffe à côté. C'est un hobby aussi, d'une certaine façon. Ce n'est pas un projet pro du tout. Au début, on avait des partages par-ci, par-là. Sur des sites de partage, des choses comme ça. Mais des trucs relativement confidentiels. Mais ça faisait une petite base. C'était pas mal. Puis après, on a rencontré des gens. Et depuis quelques temps, on a fait des collaborations. On a été plus présents sur les réseaux sociaux. On est apparus sur d'autres chaînes aussi. On s'est fait un petit réseau. On a plein de copains maintenant qui font des vidéos. L'avantage de la ville de Lyon, c'est un avantage qui est un peu indépendant, on va dire, d'elle-même, à mon avis. Enfin, nous, ce qu'on y trouve de plus avantageux, c'est que c'est une ville suffisamment attractive. Donc, il y a maintenant, on va dire, un pôle de vidéastes qui commence à converger vers Lyon. Il y a des événements aussi. Enfin, nous, on n'a pas encore trop fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se passent. Il y a des vulgarisateurs. Il y a Lyon, on met en avant des vidéastes. Il y a Lyon Science, il y a l'Intergalactique, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas forcément, si tu es tout seul dans ton coin, dans une petite ville, déjà. Tous les contacts qu'on a maintenant, on les a rencontrés via les conventions, les discussions sur les réseaux, les gens qui ont plus sympathisés en ligne. Je pense que commencer en se disant, je veux absolument être connu, ce n'est pas mon bon plan. C'est plus réfléchir ta chaîne, comment tu veux la faire pour, après, s'apprendre, s'apprendre et développer au fur et à mesure. Mais je vois plein de gens qui se lancent et qui se rendent malade de ne pas avoir tout de suite 50, 100 000 abonnés. Et ce sont des gens qui ne sont pas forcément aussi posés toutes les questions de ce qu'ils veulent créer. Oui, puis il faut se rendre compte que c'est vraiment énormément de travail, la vidéo, mine de rien. C'est vraiment des heures et des heures de travail. Ça dépend de ce que vous faites comme format. Mais voilà, il faut être prêt à passer trois jours à faire du montage, éventuellement, selon le type de format, à bosser son écriture à fond, à, comment dire, s'adresser quand même à une caméra, ce n'est pas forcément toujours facile. Il faut trouver un ton, il faut essayer d'être à l'aise, au minimum, etc. Donc c'est beaucoup de boulot. On ne mettait pas de musique de fond et du coup, c'était chiant. Non, je ne sais pas, non, ça va, non, on est... Il y a plein de trucs, après, on s'améliore tout le temps. Le ton, c'est difficile à trouver. Il y a des trucs de montage qui sortent par les yeux, maintenant, quand tu regardes les premières vidéos, en termes de rythme, des trucs comme ça, et la qualité de lumière, on n'a jamais eu un truc de fou, mais... Le ton de la chaîne, c'est un truc qui est venu quasiment tout de suite. Ouais, je pense qu'on a fait un truc assez sincère, direct, qu'on avait envie de faire, et je pense que ça se sent, et du coup, c'est resté. C'est-à-dire qu'on a vraiment parlé de ce qu'on voulait, comme on le voulait, on a expérimenté ce qu'on voulait. Et je pense que du coup, ça se sent, parce que même si ça s'améliore, il y a toujours une identité. Même si elle n'a pas été hyper pensée, en fait, à la base, c'était sincère, et du coup, ça nous ressemble. Je pense que c'est bien d'avoir tout de suite trouvé ça. C'est vrai quand même.